salut la terre c'est carol bienvenue sur ma chaîne je suis content de te retrouver aujourd'hui en 2022 je te souhaite une très bonne année j'espère que tout va bien de ton côté moi pour ma part tout va alors aujourd'hui j'ai envie de proposer une vidéo pour clarifier ton visage alors je dis ton visage parce que c'est toi qui regarde cette vidéo et peut-être que tu vas reproduire ce que je vais te proposer aujourd'hui dans cette vidéo que je vais réaliser aujourd'hui sur ma peau qui a subi tellement de dégâts à exploser les boutons comme ça sans faire attention voilà les résultats j'ai des tâches qui ont du mal à partir depuis quinze jours pour retirer mes tâches que tu vois sur le visage et surtout surtout retrouver un peu de clarté ici au niveau des mots de mes poches je vais faire un masque à base de curcuma alors tu as trois solutions en trois enfin ce sont les trois solutions que je vais te proposer soit tu mélanges de curcuma avec de l'eau soit tu mélanges de curcuma avec un yaourt nature moi j'ai pris celui ci qui sort du frais comme ça le frais encore resserre les pores soit tu peux mélanger aussi ton curcuma avec du gel d'aloe vera donc voilà à toi de voir la solution qui est mieux pour toi en fait surtout les produits que tu retrouves alors avant de commencer je vais passer mon visage sous mon vapeau pour ouvrir les portes pour mieux faire pénétrer le masque sur le visage moi je trouve que c'est pas mal et puis en même temps c'est aussi relaxant donc juste quelques minutes un pas plus seulement je vais laisser quoi cinq minutes le temps que ma peau se réhydrate et puis les ports soient bien ouverts et j'applique mon masque voilà les cinq minutes sont terminées je vais passer en mode fabrication du masque alors je vais utiliser ça cette cuillère qui va me servir de mesurette éviter de prendre toujours des grosses cuillères pour faire de grosses quantités si tu sais très bien que le produit va être mis sur une petite surface ça évite de gaspiller déjà ton curcuma que tu peux utiliser pour autre chose donc prends toujours des toutes petites cuillères c'est l'idéal alors je vais mettre une demi cuillerée de curcuma voilà juste cette quantité c'est pas beaucoup ça sert à rien d'en prendre plein et après il va t'en rester dans le pot et tu seras obligé de je jeter vu qu'il n'y a pas de conservateur à l'intérieur alors donc voilà ma petite quantité je vais prendre une petite quantité de yaourt nature comme ça que je vais mélanger à mon curcuma pour vraiment bien mélanger vu la quantité que j'ai pris je trouve que ça suffit largement donc là je vais appliquer mon curcuma alors tu vois moi j'ai mis sur les lèvres de toute façon le curcuma est comestible le yaourt est comestible ça va pas me faire de mal d'avoir mis sur mes lèvres bon en plus c'est bon donc tu vois comme tu as pu le constater regarde la quantité que j'ai pris suffit largement largement je termine mon yaourt d'un pas de gâchis je vais faire 20 minutes ou peut-être 25 minutes avec le masque sur le visage ça me laisse le temps de passer un coup d'aspi en bas nettoyer un peu la cuisine donc tu vois comme ça tu fais deux en un tu te fais plaisir au visage et tu te fais pas plaisir mais tu ranges ta maison aussi en même temps bon pour finir le yaourt sinon on se perde voilà les trois minutes sont écoulées ça m'a laissé le temps de ranger un peu comme tu as vu la cuisine que ce soit nickel quand je me remettrai au four donc regarde comment le masque il est très il est dur donc il faut éviter de trop parler quand tu as un masque rigide comme ça sinon tu te crées encore des rides sur le visage je vais m'empresser de rasser rapidement et puis je te montre le résultat bon voilà mon son il est terminé je te montre un petit conseil choisis bien les vêtements que tu mettra le bonnet que tu mettra le pinceau et l'éponge que tu vas utiliser parce que le curcuma s'attache vachement regarde mes éponges elles sont jaunes j'ai bien fait de prendre des anciennes éponges parce que j'avais l'intention de prendre des nouvelles heureusement comme ça celle-ci et voilà la poubelle donc est-ce que tu en poses de résultat franchement pour un premier test je trouve que c'est ça me donne peut-être un peu une bonne mine je ne vais pas dire que mon visage je l'ai déjà clarifié parce que si tu me regardes bien en profondeur tu vois très bien que ici les serbes sont toujours là donc c'est pas un produit miracle à la seconde de que t'as mis tu vas voir la peau de je sais pas qui d'un nouveau nez c'est pas ça du tout donc prends le temps de tester des choses dans la durée c'est peut-être mieux moi je m'accorde 7 jours j'espère que pendant les 7 jours mes imperfections la repartiennent donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à commenter de liker partage si tu le sens on partage moi je n'incite même plus je me dis tout le monde sait maintenant un peu la technique on partage on like on commente et puis évidemment on teste aussi ce que nous on vous propose sur les vidéos sur ce moi je te souhaite de passer une très bonne journée je vais me préparer je vais me faire deux heures de muscu c'est ma routine quotidienne de faire toujours mes deux heures de muscu de sport comme ça ça me met en fond pour attaquer la journée allez sur ce tchuss